Générique Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Sur instruction du Président de la République, Abdelmajid Boune, Premier magistrat du pays, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdallah Chieb-Tabbi, a présidé ce lundi la cérémonie d'installation de Tahar Mamouni dans ses fonctions de Premier Président de la Cour suprême. Représentant du Président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamabra, poursuit sa visite au Niger. Il a été reçu ce lundi à Niamey par le Premier ministre, chef du gouvernement du Niger. Ramtal Lamabra et son homologue ligérien Masoudou Assoumi ont également eu des échanges. On y reviendra en détail tout à l'heure. Et puis la sélection nationale algérienne affrontera le Burkina Faso demain soir au stade de Marrakech pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. 2022, un match important pour les deux équipes qui occupent conjointement la première place du groupe avec trois points. Bienvenue à tous. Sur instruction du Président de la République, Premier magistrat du pays, Abed-Majid Boune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abd-Rachid Tabi, a présidé ce lundi la cérémonie d'installation de Tahar Mamouni dans ses fonctions de Premier Président de la Cour suprême. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Président du Conseil constitutionnel Kamel Fenich, de la Présidente du Conseil d'État Farida Ben Yahya, ainsi que d'un nombre de responsables et de magistrats. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Président de la République, il y a des équipes qui est de soutien l'équipe. Il y a eu,, il y a un des équipes qui s'atturé le quartier à la sécurité des présents de l'évasion. Le quatrième édaction du Président de l'Université des USA en Glouis, d'un liveur de la République aux états du Président du Président de la République, les marketing et de l'Etat, les workables étaient en place des éditions du Président de l'État du Président de la République, C'est-à-dire qu'il y a de l'éternité, il y a de l'éternité de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a de l'éternité, il y a de l'éternité. C'est-à-dire qu'il 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 y a de l'éternité. Le résultat de la concertation et du dialogue régulier entre les deux pays voisins a été relevé. Dans ce contexte particulier, les deux parties ont envisagé la programmation des prochaines sessions de la grande commission mixte du comité bilatéral frontalier. Sachez également que les relations bilatérales ont été également ce lundi au centre de discussion à Niamey entre le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et son homologue Nigeria, Masoudou Asoumi. Cette séance de travail consacrée à un examen exhaustif de l'état des relations bilatérales et à la projection de projets communs dans le contexte de la mise en œuvre des orientations des deux chefs d'État, le président Majid Tebboune et le président Mohamed Bazoum, a été rehaussé par la participation de plusieurs ministres chargés des grands secteurs de la coopération bilatérale. On participait à ces échanges les ministres en charge de la défense nationale, de l'intérieur et de la décentralisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du pétrole et des énergies renouvelables, de l'emploi, du travail et de la protection sociale nigérien également présents à cette réunion. Puis à la lumière du cachet prioritaire qui a été donné à ces secteurs, et de partie ont passé en revue les différents projets de coopération bilatérale et sont convenus de la redynamisation des mécanismes bilatéraux, en particulier la grande commission mixte, celui de la concertation politique et le comité bilatéral frontalier. Les deux chefs de la diplomatie ont abordé aussi les défis et enjeux sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien, notamment ceux en lien avec la recrudescence du terrorisme, les développements enregistrés dans les principaux foyers de conflits sur le continent, ainsi que plusieurs questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine et des Nations unies, notamment la situation qui est prévue en Libye, au Mali et au Sahara occidental, ainsi qu'en Guinée. Ils ont relevé aussi avec satisfaction la convergence de vues et de positions qui se sont également entendues pour renforcer la coopération en prévision des prochaines échéances à l'échelle continentale et internationale. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cette réunion. Nous voudrons aussi, à travers cette visite, saluer la coopération avec l'Algérie. L'Algérie est un pays voisin, un grand voisin. Nous avons près de 1000 kilomètres de frontières avec l'Algérie, partenaire essentiel et stratégique pour notre pays. Sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan géographique, l'Algérie est pour nous un partenaire vital. C'est pour cela que nous apprécions et nous considérons comme stratégique la relation avec ce grand voisin. Il y a dans cette relation spécifique entre nos deux pays, cette complémentarité naturelle, cette osmose entre des populations qui sont confrontées à la dureté de la nature, mais qui font face avec vaillance, avec beaucoup de courage, beaucoup d'annégation. Je crois qu'en cela, les vertus de nos deux peuples s'incarnent dans la relation de nos deux pays. L'ordre international qui va suivre la fin de la pandémie va être un ordre international où se recycleront beaucoup d'intérêts, où se réorganiseront beaucoup de rapports, y compris des rapports de force malheureusement, ne donnera une voie suffisante à nos pays que si nous tirons tous les enseignements de ce que nous avons vu, notamment pendant les périodes où le Covid-19 a été particulièrement menaçant pour la sécurité humaine d'une manière générale. Après ces échanges élargis aux deux délégations, les deux ministres des Affaires étrangères ont tenu également un point de presse devant un parterre de journalistes durant lequel ils sont revenus sur la relation entre les deux pays, l'Algérie et l'Igère, sur le volet économique, politique et sécuritaire en particulier, ainsi que sur la convergence de vues sur les questions régionales. Point de presse donc tenu juste après cette réunion qui a réuni les deux parties tout à l'heure. L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la situation prévalant en République de Guinée, réaffirmant son attachement aux principes cardinaux de l'Union africaine, notamment ce rejet de tout changement anticonstitutionnel. Le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué, considère que les causes qui ont provoqué ce changement anticonstitutionnel doivent trouver des solutions consensuelles issues d'un dialogue responsable, ayant pour objectif d'assurer le respect de la souveraineté de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, de l'unité aussi nationale de la Guinée, ainsi que tous les acquis du peuple guinéen. Frère, fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères. On revient en Algérie. Les services de la Sûreté nationale ont réussi ces dernières 48 heures à résoudre une affaire qui concerne l'atteinte à l'unité nationale et l'ordre public, ainsi que l'incitation au regroupement, avec l'arrestation de 27 individus suspectés d'appartenir à l'organisation terroriste MAC dans les villes de Kherata et Bniwurtilen. Ces derniers avaient tenté d'installer un climat de peur au sein de la population locale en tenant à réactiver des cellules dormantes de ce groupe terroriste en application de directives venant de l'extérieur du pays. Alors ces individus se sont aussi attaqués à des magasins et des biens de citoyens, où il faut rappeler que 25 individus ont été arrêtés à Kherata, deux à Bniwurtilen pour la précision. L'intervention des éléments de la Sûreté nationale pour protéger les biens publics et privés a permis de mettre hors d'état de nuire ces individus dangereux. A noter que plusieurs éléments de la police ont été blessés après avoir été caillassés et ciblés par des projectiles contendants. Les perquisitions, précise encore un communiqué de la DGSN, ces perquisitions opérées dans les domiciles des suspects sur or du procureur, ont permis la récupération de vêtements et d'accessoires militaires et du matériel informatique, un détecteur de métaux, des armes blanches, des sceaux falsifiés portant la mention « à voter » et « à voter » par procuration, et de photocopies légalisées ainsi que des registres de commerce, des drapeaux et des pancartes de l'organisation terroriste MAC, ainsi que des téléphones portables. Dans l'actualité également, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a présidé aujourd'hui une rencontre par visioconférence avec les coordinateurs de Wilaya sur le dépôt des candidatures en prévision des élections locales prévues le 27 novembre prochain. La réunion a eu lieu au siège de l'ANI, au Palais des Nations. On écoute à l'issue de cette réunion la déclaration de Mohamed Charfi, qui a souligné que tous les moyens seront mis à disposition pour assurer un bon déroulement lors du scrutin prochain. On écoute. Aujourd'hui, à 11h du matin, le nombre de nouveaux souscripteurs était de 25 813, et le nombre de personnes radiées des listes étaient de 48 946, c'est-à-dire près de 74 000 inscriptions qui ont été étudiées. Il faut savoir que toutes les régions du pays sont importantes, il n'y a qu'une seule Algérie, et nous assurons les mêmes conditions dans toutes les régions du pays sans exception. On voudrait que chaque Algérien puisse accomplir son devoir avec toute liberté. La révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des prochaines élections se poursuit, vous le savez, depuis hier, début officiel, à travers tout le pays. Exemple ce soir, Tindouf, Oran et Constantine, avec Yasmin Massoudi. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, les habitants de la wilaya de Tindouf étaient nombreux à s'être présentés au niveau des bureaux de la commission communale de révision des listes électorales en vue de participer aux élections prévues le 27 novembre prochain. J'espère que les jeunes participeront massivement à ces élections afin d'élire le candidat de leur choix. J'appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites à le faire nous devons participer à ces élections pour créer le changement. Décidés à voter pour la première fois, ce rendez-vous électoral semble avoir convaincu de nombreux jeunes de l'est du pays. Je suis venu aujourd'hui pour m'inscrire afin de recevoir ma carte de vote. Dans la commune de Oulad Rahmoun, les jeunes sont déterminés à participer à ces élections afin d'être écoutés et élire le candidat qu'ils jugent le plus méritant. Je viens de recevoir ma carte de vote grâce à ma participation à ces élections. J'espère contribuer à l'édification d'une Algérie forte et nouvelle. Conscients de l'importance de ce rendez-vous électoral, dans la vilaya d'Oran, de plus en plus de jeunes veulent s'impliquer dans la vie politique du pays. Je viens d'avoir 18 ans et je suis venue ici afin d'accomplir mon devoir. J'appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites à le faire. J'appelle tous les citoyens à se présenter ici. Il suffit d'avoir une photocopie de la pièce d'identité et un justificatif de résidence afin de s'inscrire et accomplir leur devoir électoral. Un scrutin qui constitue un nouveau jalon dans le processus d'édification d'une Algérie démocratique encore plus proche du citoyen. Un avion de nos forces armées a atterri hier à l'aéroport de Bouffaric en première région militaire à son bord. 2 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac ramenés de Chine. Cette opération qui sera suivie d'autres permettra de poursuivre la cadence de vaccination dans notre pays. L'armée nationale, dans un communiqué, assure de sa permanente préparation à mobiliser et à aider la population dans ces épreuves difficiles, mobilisant tous les moyens nécessaires pour faire réussir ces opérations d'acheminement, notamment de matériel médical adéquat et de vaccins en particulier. On parle justement des bilans, du bilan du Covid pour ce 6 septembre. 309 nouveaux cas. C'est une tendance encore qui baisse de jour en jour. Le nombre de guérisons, donc 274 guérisons, 25 décès malheureusement ont été encore enregistrés ces dernières 24 heures selon un bilan dressé ce soir par le ministère de la Santé. Noter qu'une vaste opération de distribution d'un nombre important de logements, toutes formules confondues, est prévue pour le 1er novembre prochain au niveau national à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est ce qu'a tenu à indiquer ce lundi le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi. Ce dernier s'exprimait en marge d'une rencontre avec le ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. On écoute la déclaration du ministre de l'Habitat. Il a été convenu de confier la mission de gestion des petits réservoirs d'eau existant dans les sites d'habitation au niveau national au ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. Une opération qui se fait graduellement avec un taux atteint de 60% au niveau national, à l'instar des grandes nouvelles villes de Sidi Abdallah et Bounan, où le transfert a déjà été effectué. Nous poursuivrons l'opération jusqu'à atteindre de manière définitive une gestion unifiée de ces réservoirs. Quant aux grandes cités d'habitation, notamment le pôle urbain de Hjarm N'Ghoud de la village de Calma, 6 000 logements sont prêts. Les travaux d'aménagement extérieur sont en cours. Ces logements seront livrés d'ici la fin de l'année ou plus tard, au début de l'année prochaine. Nous allons à Béjaya parler de l'opération d'indemnisation. Les autorités locales poursuivent cette opération d'indemniser les sinistrés des derniers feux de forêt, comme c'est le cas d'ailleurs à travers l'ensemble des wilayas ravagées par les incendies. C'est une opération qui devrait permettre ainsi aux habitants de ces régions de reprendre leur travail et de se tourner désormais vers l'avenir, vers une vie normale. Couverture, Siham Yahyaoui, le récit de Adal Bouhamessa. L'opération d'indemnisation des agriculteurs sinistrés lors des derniers incendies poursuit son cours. Cette fois, c'est au tour des agriculteurs de la région de Béjaya de bénéficier de ces indemnisations qui leur permettront de reprendre leur activité dans les plus brefs délais et dans de meilleures conditions. Les pouvoirs publics, par le biais du ministère de l'Agriculture, nous ont indemnisés, ce qui nous permettra de reprendre notre travail. C'est la volonté de Dieu. Nous devons bien retrousser nos manches et travailler pour que la vie reprenne son cours. Dans sa première phase, cette opération qui a été enclenchée au terme du recensement des dégâts enregistrés suite aux incendies a été consacrée à la distribution du cheptel. aux éleveurs. Aujourd'hui, nous avons terminé avec l'ensemble des éleveurs de la wilayette de Béjaya. Une fois le volet des éleveurs bouclés, nous allons nous atteler sur le dossier des agriculteurs. Au terme de cette opération, nous procéderons à l'attribution des décisions d'aide aux habitants dont les maisons ont été endommagées. Nous procéderons ensuite à la distribution des arbres fruitiers aux arbres écriteurs. la troisième c'est l'effet de l'éleveur de l'éleveur. Des mesures à même de permettre aux agriculteurs d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices à quelques jours du lancement de la campagne de la bourse maille. Voilà pour l'indemnisation à Béjaya. Vous l'avez certainement remarqué ces derniers jours, la mercuriale des produits de large consommation, notamment ceux des produits maraîchers, connaissent une flambée assez importante. Pour remettre de l'ordre et mettre un terme à cette spéculation, le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a décidé de permettre aux agriculteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs. C'est un reportage signé Manel Abdiche, le récit de Adel Boukhamas. Mettre un terme à la spéculation à travers l'autorisation aux agriculteurs de commercialiser leurs différents produits directement aux consommateurs sans autorisation préalable. Une décision qui vient d'entrer en application et qui semble satisfaire les agriculteurs, comme c'est le cas ici au niveau du marché de gros de Bougara. C'est une louable décision qui nous permet de vendre nos produits sans recourir aux mandataires. Cette décision nous permet d'écouler nos produits à des prix à la portée des ménages. C'est une très bonne décision. Voyez-vous même, je viens de vendre la tomate à 40 dinars alors qu'à l'extérieur elle se vend à 100 dinars. D'ailleurs, il s'agit là d'un des objectifs de cette décision qui vise, entre autres, à mettre un terme à la spéculation et surtout à réduire les prix des différents produits maraîchers. Les prix ont baissé de 20%. De quoi réconforter le consommateur algérien. Nous espérons que cette décision apporte ses fruits. Des consignes ont été données aux différents services du ministère du commerce en coordination avec les services du ministère de l'agriculture au niveau local pour qu'ils veillent à l'application rigoureuse de cette décision. une mesure salutaire qui devrait améliorer un temps soit peu le pouvoir d'achat des Algériens la veille de la rentrée sociale. Nous allons à Tiarete, à présent, une terre stépique propice à l'agriculture qui a été longtemps boudée ou du moins mal exploitée par les agriculteurs. Aujourd'hui, les initiatives de récupération de l'opin de terre se multiplient. C'est un retour à la terre nourricière qui est en vogue chez les habitants de cette région. C'est avec beaucoup de volonté que ces deux agriculteurs de la commune de Richaïga dans la vilaya de Tiarete ont réussi à transformer 150 hectares de terre aride en exploitation agricole produisant différents fruits et légumes. Mon savoir-faire dans l'agriculture, je le dois à mon père et à mon grand-père. Aujourd'hui, je suis dans le domaine, j'ai effectué des formations. À présent, nous faisons de tout comme la céréaliculture. Nous possédons également différentes variétés d'arbres fruitiers. un défi relevé haut la main. Grâce à l'appui qu'ils ont reçu, ces agriculteurs ont réussi à cultiver plus de 100 hectares de vergers arboricoles. Cette terre était en friche. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour la remettre en état et arriver à ce résultat. Nous possédons des pommiers, des abrigotiers et des pêchiers. Nous remercions la direction des services agricoles qui nous a beaucoup aidés, notamment d'avoir mis à notre disposition des chambres froides. L'État a également veillé au traçage des chemins agricoles. Nous travaillons avec nos propres moyens, nous n'avons pas eu recours au crédit. Il aura fallu près de cinq années à ces agriculteurs pour arriver à ce résultat, un exemple de réussite pour les personnes désirant se lancer dans le domaine. Football, à présent, la sélection nationale affrontera le Burkina Faso. Ce sera demain soir au stade de Marrakech pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est un match important pour les deux équipes qui occupent conjointement la première place du groupe avec trois points. Un avant-papier signé Cid Ahmed Bouraib. Le Burkina Faso, une vieille connaissance pour les Verts. On se souvient tous de cette soirée du 19 novembre 2013. où l'Algérie décroche sa qualification pour le Mondial brésilien après être venu à bout des Burkinabés. Un adversaire qui s'est imposé lors de la première journée face au Niger sur le score de 2 buts à 0 et qui aura à cœur de prendre sa revanche sur l'Algérie et prendre la tête de la poule. Ce sera la 19e confrontation entre les deux sélections. L'Algérie totalise huit victoires pour six défaites et quatre matchs nuls, inscrivant 32 buts et en manquant 117. même si le match se joue sur terrain neutre, Balmadé et ses poulains ne s'attendent surtout pas à un match facile. Ce sera une autre adversité. Évidemment, il y aura plus de qualités en face. On a un passé récent avec ces confrontations entre l'Algérie et le Burkina. On en a déjà parlé aussi. Donc, ça va être une opposition de qualité. Inch'Allah, comme d'habitude, on l'espère l'emporter. Pour nous, tous les matchs sont importants. Tous les matchs, c'est trois points. Il faut essayer de gagner tous les matchs. C'est ça le plus important pour moi. Burkina, Djibouti, Niger, c'est la même chose pour nous. Les versants déterminés à revenir avec les trois points de la victoire, mais aussi atteindre un 29e match consécutif sans défaite. La sélection nationale militaire dans la spécialité section aéroportée à terminer à la quatrième place en équipe lors de la septième édition des Jeux militaires internationaux organisés du 22 août au 2 septembre dernier en Fédération du Russie. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué du ministère de la Défense. C'est le retour, le retour de l'équipe sportive sur le retour au pays, bien sûr. L'équipe nationale militaire avait démontré lors de cette compétition une grande volonté en se classant à la quatrième place par équipe derrière la sélection russe en première position suivie de celle de la Chine et du Kazakhstan à la deuxième place et la sélection biélorusse en troisième position. Sous-titrage Société Radio-Canada de la R motive la Commissaire ... 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.